et coucou bon il est 10 heures et nuit j'ai mis la vidéo à charger il ya une demi heure on en est à 1% donc c'est évident qu'elle sera pas en ligne à midi parce que là je suis en train de prendre mon café tranquillement ensuite je vais aller faire un petit tour au bord du lac et un peu plus loin pour voir si jamais il n'y a pas d'autres places un peu plus haut sur la route j'ai pas osé aller plus loin hier mais ça pourrait être un autre spot encore pour une prochaine fois et ensuite je vais aller à la laverie et là je pense que je vais capter assez et pendant que le linge tournera je mettrai la vidéo en ligne donc elle y sera un peu après midi je pense 13h 13h30 je sais pas mais elle y sera après midi mais c'est pas grave c'est comme ça des fois ça va des fois ça va pas on peut pas avoir et le spot de rêve comme vous avez vu et le réseau et moi je prends le spot de rêve allez je finis mon café et je vais me promener je viens de sortir pour aller me promener je sors je suis en train de chercher iris je l'appelle je la vois pas je me retourne je vois litchi qui est en train de manger un truc au loin je lui dis de laisser de lâcher je vais vers elle elle mange vite 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 avant que j'arrive et je suis arrivé sur place il restait qu'un bout il ne restait plus qu'une tête de souris donc litchi a mangé un corps entier de souris je vois enfin iris qui arrive parce qu'elle vient d'enterrer son petit pipi il sors de là viens là viens ici sur le chemin viens ici c'est pas possible ces animaux non mais ce matin ils me font péter un câble bon bah va chier dans le champ c'est pas grave personne la voit hein elle est trop petite regardez moi ça mon dieu mais c'est magnifique c'est incroyable putain iris elle est partie là dedans mais elle se fout de moi non mais ce matin ils me font péter un plomb faut que je finisse de vous raconter l'histoire mais iris allez sors de là sors de là allez on va aller dans celui d'en dessous je l'entends là ah voilà allez viens non non mais non non viens eh mais ah bah c'est sûr vous aurez pas la vidéo à midi ni à 13h si on doit elle a marché dans l'eau iris allez on y va là allez elle me saoule donc je vais aller voir si par là par hasard il n'y a pas un petit spot cool donc pour finir mon histoire je vois l'ici qui mange une souris je me retourne je vois enfin iris dans un champ et je lui dis de venir et je vois qu'elle course une souris donc elle essaye d'attraper une souris je lui ai couru après mais j'ai réussi à attraper la souris et je l'ai rebalancé dans l'herbe mais elle était dans un état tel que je pense qu'elle va décéder dans tous les cas et au moins celle-là litchi peut-être qu'elle ne la mangera pas donc voilà j'adore ce matin ce matin je suis ravie d'avoir des animaux vraiment mais je vous jure qu'elle se moque de moi elle est dans le truc d'à côté et elle m'appelle mais reste sur le même chemin que moi oh là 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 allez t'es chiante hein allez on avance mon coeur bon là je viens de passer cette barrière électrique il y a le monsieur qui court là je lui ai demandé il m'a dit que là où je suis c'est pas privé mais c'est pour les vaches pour pas qu'elles se sauvent et donc du coup je pourrais jamais venir plus loin que là en camion nous on va continuer à se promener un peu quand même parce que bon ça donne envie les gars j'étais tellement omnibulée par cette montagne que j'en ai oublié que j'étais avec Iris regardez-moi ces couleurs de ce côté ça rend vachement bien à la vidéo par rapport à là parce que là c'est pareil c'est que des couleurs d'automne mais vous voyez pas bien bah oui viens pardon mon coeur regardez je l'ai oublié tout là-bas de l'autre côté de la barrière parce que vu qu'il y a le monsieur qui est venu parce qu'il faisait un footing et qu'elle avait été cachée oups il y a un chien qui arrive bah elle va se cacher je vais aller la chercher vite fait et vu qu'elle était planquée de l'autre côté et que le monsieur est venu en courant elle est jamais ressortie puis moi je l'ai oubliée mère indigne on a croisé trop de monde elle est hyper stressée les gens là se sont arrêtés pour jouer avec l'itchi après il y avait un gros groupe qui est là-bas regardez j'avais même pas capté on est dans le même champ que les vaches en fait du coup ça a été vraiment pour pas que les vaches se sauvent ce truc c'est drôle j'adore elles sont bien je viens de voir l'heure il est 11h56 donc je vous re-re-confirme sur-confirme qu'il n'y aura jamais de vidéo à midi ni à 13h à mon avis donc là je vais rentrer hop là je vais rentrer au van l'avantage avec le fait que Iris ait eu un peu peur sur le chemin c'est que normalement elle va rentrer direct Morphée est déjà à l'intérieur donc je vais pouvoir décoller tout de suite j'ai déjà tout rangé, tout fermé donc go l'avry je viens de capter que que j'ai filmé en méga zoom ben j'espère que vous appréciez de voir les ports de ma peau d'aussi près c'était cadeau et ben pour une fois elle est devant je vous jure qu'elle est bien pressée de rentrer vraiment j'en peux plus de cet endroit vous aussi vous n'allez plus en pouvoir parce que je vous l'ai trop montré mais je suis trop contente quoi et c'est pas très très loin de mon boulot donc je pourrais venir ici des fois le soir je l'entends, je la vois pas bah viens c'est toi qui va par là et après tu m'appelles franchement j'aime pas du tout des appris donc la pédiparka parce que je sais bien que mes machines j'ai toujours fait par exemple là j'ai énormément de foncés donc j'ai pris une grosse machine pour repousser j'ai plus assez de monnaie pour faire une petite pour le faire et en plus alors là la lessive est présente je suis députée parce que j'en ai le camion sauf que là j'ai mon ordinateur tout qui est ouvert ici mais partout donc là la lessive c'est intéressant et le sèche-linge c'est 1,55€ il me reste 2,50€ je sais très bien quand 6 minutes ce sera pas sec donc j'ai pas assez de monnaie pour tout faire sécher je vais devoir tout étendre dans le van franchement ça le souffle voilà l'abri révolution même si j'ai besoin de remettre un fonctionnement je peux faire quelque chose j'ai pas besoin d'avoir cette pièce sur moi encore bref c'est pas grave c'est pas grave je vais avoir le van remplis de vêtements pour nos 3 jours mais c'est pas grave je l'enregistre un peu enfin la moitié de moi l'enregistre un peu bon Merci. Merci. Voilà un peu à quoi ça ressemble quand je dois faire sécher le linge à l'intérieur. Donc mes deux torchons sont sur mon macramé. Là c'est le sac qui m'a servi pour le linge donc comme il est en tissu j'accroche là il va sécher. Mais lui il va sécher vite, je pourrais le ranger vite. Devant j'ai des fils donc je mets tout ce qui est par exemple sous vêtements ici et là j'accroche le reste à des cintres à la douche. Voilà donc c'est pas super pratique quand il y a ça d'accrocher partout mais ça me dépanne vraiment bien, je suis vraiment contente. C'est des cintres anti-dérapants comme ça même quand je roule en fait il n'y a rien qui bouge. Et puis voilà franchement là je m'en sors bien parce que le sèche-linge a à peu près séché tous mes sous vêtements. Et les vêtements qui étaient au sèche-linge sont bien séchés aussi. Et j'avais que ça qui ne passait pas au sèche-linge, ça plus ce qui est là-bas. Donc c'est plutôt cool, on limite les dégâts. Bon après j'ai pas pu laver tout le linge que je voulais donc forcément il y en a moins qui sèchent. Ça c'est fait. Maintenant je vais aller me garer sur un spot, je sais pas lequel mais certainement un où je suis déjà allée pour aller plus vite. Pour pouvoir commencer à réorganiser un petit peu toutes mes boîtes. Et comme ça ce sera déjà ça en moins que j'aurai dans la tête et dans mes pieds aussi. Parce que ça prend de la place. Donc le but c'est de ranger un maximum de choses dans ces boîtes. De trier avant de ranger évidemment parce que je veux pas ranger des choses que je ne vais pas utiliser. Donc là il y a plein de petits trucs que je sais que je peux vendre ou donner. Donc je vous les montrerai. Si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin ou que vous voulez que je vous les envoie, pourquoi pas. Et je les mettrai aussi sinon sur Instagram. Et sinon j'essaierai de les mettre sur Vinted comme j'ai du Mondial Relais ici. Donc voilà. Ça va être un peu le programme de la journée. Je pense pas que j'aurai le temps de faire grand chose d'autre. Une fois que je serai arrivée sur le spot, je vais me préparer une recette que je faisais. Je fais plus trop en ce moment. Et que je faisais assez régulièrement. C'est des nouilles sautées. Ça remplace bien les noodles. C'est meilleur pour la santé. Même si c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus long à préparer. Donc je vais me faire ça ce midi. Et je vais vous montrer tout ça. Bon bah finalement je suis pas du tout du tout au même endroit que les autres fois. Pas trop mal non plus. Mais c'est bien. Encore un spot en plus. Où je pourrais venir. Bon alors. Petit bilan de ce qu'il y avait là dedans. Bon déjà. Il y a un chat. En fait je sais très bien pourquoi elle est là dedans. Parce que un jour j'avais rangé leur boîte de friandises dans ce carton. Et ils s'étaient ouverts. Et du coup au fond il y en a plein. Sauf que faut pas qu'elle les mange. Parce que je viens de réfléchir. Que dans ce carton il y avait aussi ce pot de peinture. C'est ma peinture rose là. Et je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'avais fermé le couvercle. Avec ce... Ce chiffon coincé dedans. Et du coup la peinture s'est toute écoulée. Morphée. Ça va. C'est Iris. Ah il y a un chien. Bah rentre. Allez saute. Morphée saute. Ne dis pas que c'est ce chat qui vous fait peur. Ah non. C'est ce chien. Non non litchi. Litchi. Viens ici. Viens ici. Eh ben oui mon coeur. Oh. Litchi. Viens là. Viens là. Viens. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Qu'est-ce que c'est qui... Ben oui mon coeur ici parce que il aime pas y aller. Bon ben en fait. Je sais pas ce que j'ai filmé mais le chien qui arrivait et qui a fait peur au chat Litchi s'est jeté dessus comme elle fait à chaque fois Il l'a mordu et là elle a mal partout Donc je vais la soigner Et puis je reprendrai la suite après Bon voilà elle est soignée, elle a une petite morsure mais je pense que c'est plus de peur que de mal Donc je sais plus ce que je disais mais en gros Tout ce qu'il y a dans cette grosse caisse c'est ce qu'il y avait là dedans Plus ça mais ça ça va aller à la poubelle Ça c'est un marche-pied que j'avais fait pour la banquette pour Litchi Mais en fait elle s'en sort très bien sans Donc ce que je vais faire c'est que je vais le démonter Les équerres j'en ai besoin pour un autre truc donc je vais les mettre dessus La charnière je la garderai dans cette boîte donc avec les bouts de planche Ça servira peut-être pour un autre projet mais j'ai la place donc je ne vais pas les jeter Ensuite j'ai ces chutes, l'isolant de garage qui me reste Je ne savais pas trop si je les jetais ou si je les gardais Je les avais rejetées dans le carton en attendant Mais en fait ce que je vais faire c'est que dans la capucine J'ai des bandes dans ce sens là qui sont collées au double face Et je vais, ce qui reste là, les bandes qui restent Je vais les coller par dessus dans l'autre sens Ça fera une double épaisseur et puis c'est pas plus mal Donc voilà je continue Ça on fait du bazar, moi je vous le dis Il y a un autre truc que je voulais vous montrer Ça, alors ne faites pas attention C'est la peinture qui a coulé, qui a tout haché Donc ça c'est les antidérapants Ikea pour mettre dans les fonds des tiroirs Et en fait, donc c'est en espèce de feutrine Et en fait ce que je vais faire C'est que là, vous voyez quand les boîtes sont posées comme ça l'une sur l'autre Ça bouge beaucoup, ça glisse et quand je vais rouler ça va beaucoup bouger Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser Je vais coller des bandes sur le couvercle Voilà Et là, il faudra que ça dépasse un petit peu pour que ça prenne bien tout le pied Ça bouge quasiment plus Ou en tout cas ça limite beaucoup Là on voit bien que ce qui bouge C'est la feutrine en dessous Donc normalement ça devrait accrocher Et on verra si ça fonctionne pas Je testerai autre chose Il me reste du liège Et sinon je mettrai les pads antidérapants Comme j'ai mis partout pour tenir par exemple ce pot de fleurs Donc voilà Pour la grosse c'est pareil Je pense qu'au sol je mettrai des pads antidérapants Il faut que je trie tout ce bazar Là j'ai mon marche-pied que j'utilise presque pas Mais qui est juste calé comme ça Et du coup qui bouge un peu Qui a tendance à un petit peu glisser Et j'ai trouvé ça Je me demandais pas d'où ça vient J'ai trouvé ce fil de fer là-dedans Je pense que c'était déjà dans le camion quand je l'ai acheté Et je vais essayer de créer un espèce de petit crochet avec Que je vais venir fixer ici Dans ce sens là Et comme ça je viendrai prendre le manche du tabouret dedans Et normalement il bougera plus Enfin je pense J'étais en train de me dire J'ai la tête qui tourne Ah ouais Il est 15h35 J'ai pas mangé Donc les nouilles ce sera pour ce soir Je me fatigue Litchi tu peux te taire s'il te plaît Non ça marche pas Les tissus là-dedans ça va m'énerver J'ai pas mangé 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 la boîte là ça va pas du tout pour mes tissus ça m'énerve elle est trop petite je me prends la tête à plier quinze fois en fait aujourd'hui je suis je sens que je m'énerve facilement je suis énervée je suis bouillonnante la fleur de peau et en fait tout à l'heure j'ai compris pourquoi c'est la pleine lune et ça m'énerve parce que j'aime pas quand j'arrive pas à me maîtriser du coup oui je m'énerve de m'énerver donc je m'énerve encore plus ça fait boule de neige et j'ai aucune patience j'ai vraiment aucune patience je sais pas si je vais finir ces boîtes aujourd'hui je vous dis que c'est pas la journée des animaux je sais pas où elle est iris ça vient de se prendre un coup de jus je sais pas si vous voyez mais là il ya une un fil électrique orange et en dessous en fait il y en a deux autres blancs à la hauteur à la hauteur des petits trucs noirs là il ya des fils blancs et je pense qu'elle s'est pris la queue dedans elle s'est barrée en courant je crois qu'elle s'est cachée sous le capot sur la batterie dans la peau quand je vous dis que cette journée c'est pas la journée des animaux ce matin les souris le chat qui stress sur la rando le chien qui se fait mordre pas un chien j'en peux plus j'en peux plus des animaux aujourd'hui bon en fait je suis contente j'ai réussi à mettre pas mal de tissu là dedans c'est trop bien et la solution pour que tout tienne dans une boîte et ben c'est que je fasse les deux rideaux que j'ai à faire et j'ai aussi un morceau de tissu éponge dans lequel je coupe des carrés pour me faire du sopalin lavable parce que j'ai pas de sopalin les seules fois où j'ai des serviettes jetables c'est quand je vais au fast food et que j'oublie de leur dire que j'en veux pas mais sinon en fait si je finis tous ces petits travaux là j'aurai de la place ici en fait donc il va falloir que je m'en occupe mais pour ça il faut beaucoup de soleil parce que la machine à coudre ça utilise quand même un petit peu d'électricité c'est pas énorme mais sachant que là en ce moment avec les nuages la pluie etc je suis un peu ric-rac puisque en plus c'est la période où j'utilise le chauffe-eau donc dès qu'il y aura grand soleil je pense que j'utiliserai la machine à coudre pour faire ça et ça fera de la place et ça fera un truc en moi en tête un projet en plus de réaliser donc voilà ça avance bien je suis contente je continue il commence à pleuvoir je suis obligée de tout ranger vite je suis obligée de tout ranger Bon, il est 16h43 et je peux officiellement dire que cette journée a été un messe totale. Entre moi qui, dès le matin, était de mauvaise humeur et de mauvaise composition, entre tous les trucs qui se passent pas comme je veux, là du coup c'est le bordel parce que j'ai tout re-rangé vite comme ça. Bon, en dessous il y a les caisses qui sont à peu près rangées mais ça reste quand même un peu le bazar. Du coup j'ai remis du bazar partout ici parce que j'ai soigné mon chien, j'ai les morceaux d'isolant qui sont là. Les choses dont je me suis rendu compte que finalement je voulais qu'elles soient à l'arrière et pas dans les boîtes devant, qu'il faut que je range, le chinois qu'il faut que j'échange avec le mauvais qui va à la poubelle d'ailleurs. Bon, là ça va à peu près, plus le linge qui pend de partout. J'ai l'impression que je suis repartie à zéro quoi. Je suis méga fatiguée et stressée parce que je voulais faire plein de trucs aujourd'hui, finir plein de trucs avant de commencer le travail. et je suis loin d'avoir fini ce que je voulais à finir. Bref, c'est pas grave. La pluie m'a obligée à rentrer, au moins je vais me nourrir. Si vous saviez le nombre de fois que j'ai tourné chaque séquence où je parle, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. J'ai aussi fait plein de séquences où j'ai filmé n'importe comment. Soit je croyais que je filmais mais en fait je filmais pas, donc au moment où j'appuie pour arrêter la vidéo ça filme mes pieds. Soit j'ai filmé ma tronche avec des zooms pas possibles. J'ai fait n'importe quoi encore. Je suis trop fatiguée. Hier j'étais fatiguée mais aujourd'hui c'est encore pire. Bref, après avoir mangé, je vais m'occuper de faire tout ce que j'ai à faire sur ordinateur. J'ai l'air d'avoir du réseau ici, c'est parfait. Donc je vais m'occuper de faire tout ce qu'il me reste à faire sur l'ordinateur, notamment les études de chauffage, mon budget, passer mes commandes internet. Bref, tout ce qui se fait sur l'ordinateur, le montage, la mise en ligne et ensuite dodo. Voilà, j'ai sorti tout ce qu'il fallait pour faire mes nouilles sautées. Donc des nouilles, une carotte, je vais mettre aussi la fin de mon avocat de la dernière fois avant qu'il meure. de l'huile d'arachide, de la sauce soja et du sésame. Ces trois là, c'est pour faire la sauce. Des cacahuètes, des noix de cajou. Et voilà, je vais avoir besoin de mon mortier, de mon petit panier à vapeur. Je vais faire cuire les carottes à la vapeur en fait. Et puis les pâtes ici. Je vais faire cuire les carottes à la vapeur. Je vais faire cuire les carottes à la vapeur. je vais faire cuire les carottes à la vapeur. C'est parti. 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 C'est parti.